Je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'Athéna est la déesse préférée de beaucoup de monde. Pour ma part, c'était l'une de mes héroïnes quand j'étais enfant. Il faut dire que je n'avais pas un immense panel de modèles à suivre ou dans lesquels me projeter, de femmes qui vivaient de véritables aventures, des aventures dont elles étaient les héroïnes et pas les victimes passives. Athéna, c'était ma déesse. Je trouvais génial qu'elle soit née prête à conquérir le monde puisqu'elle est sortie du crâne de son père, Zeus, armée et en poussant un cri de guerre. Une guerrière, oui, mais non seulement elle est hyper badass, mais c'est aussi la déesse de la sagesse et des arts savants. Et puis, elle n'a pas besoin d'hommes puisqu'elle a choisi de ne jamais se marier et son rapport à eux ne relève jamais de la soumission. Elle est leur mentor, elle est leur alliée, c'est elle qui les sauve et jamais l'inverse. Et ça, c'était bien trop rare dans mes lectures de petite fille. Parmi les hommes qu'elle protège, Athéna aime particulièrement Ulysse. Elle protège Ulysse pendant toute la guerre de Troie, mais pendant le lycée, elle se fait un peu plus discrète. En fait, Ulysse va l'appeler à l'aide de nombreuses fois et elle ne lui répondra pas. Et il faut attendre la fin du récit, la fin de l'histoire pour qu'Athéna lui explique finalement que Ulysse ayant mis dans une colère extrême le dieu Poséidon en tuant son fils, le cyclope Polymène, elle ne pouvait pas intervenir, elle ne pouvait pas agir contre son ongle. Elle ne finit d'ailleurs par aider Ulysse que lorsque Poséidon a le dos tourné. Alors qu'Ulysse est déjà emprisonnée par Calypso sur son île depuis 7 ans, elle profite que Poséidon ait des affaires à régler en Éthiopie pour rassembler les dieux de l'Olympe et pour les convaincre d'envoyer Hermès jusqu'à l'île de Calypso aux confins des mondes et ordonner à la nymphe de libérer Ulysse. Elle n'oublie cependant jamais le mortel et pendant ses longues années d'absence d'Ithac, elle va reporter sa protection sur sa famille. Elle conseille par exemple sa femme Pénélope en apparaissant dans ses rêves et elle accompagne également le fils d'Ulysse, Télémac. Elle le fait en prenant l'apparence d'un vieil homme appelé Mentor qui le guide lorsqu'il est confronté à des épreuves. Et oui, c'est de là que vient le terme Mentor. Elle n'apparaît en fait directement à Ulysse qu'à la toute fin du voyage lorsqu'il est revenu sur la terre ferme à Éthac où elle l'aide à établir une stratégie pour reconquérir son royaume. Même si Athéna est abondamment citée dans le poème d'Homère, on la retrouve en fait beaucoup moins que d'autres personnages féminins de l'Odyssée dans l'histoire des représentations du mythe. Ça s'explique très simplement par le fait qu'en fait elle est très peu présente directement, physiquement, tout au long des aventures d'Ulysse. En fait on ne la voit avec ses attributs, donc la longue robe, l'armure, le casque et la tête de Gorgone que dans quelques peintures qui représentent ses retrouvailles avec Ulysse sur la plage d'Ithac alors qu'elle le transforme en vieillard pour duper les habitants de son royaume et le reconquérir. Dans les représentations d'Athéna que je viens de vous montrer et celles que je vous montre à présent qui représentent le jugement de Paris, vous remarquerez qu'elle n'est jamais nue ou presque jamais nue contrairement à la plupart des autres déesses et en particulier à Aphrodite Vénus. Athéna est l'un des seuls personnages mythologiques qui est échappé à la sexualisation. Athéna, en effet, n'est pas une femme comme les autres. D'abord c'est une déesse et comme pour les autres déesses, son statut divin prime sur son genre. En effet, comme l'a souligné l'historienne Nicole Leroux, les divinités grecques sont des puissances, ce ne sont pas des personnes. Les divinités féminines ne sont pas soumises aux mêmes lois que les humaines. Elles ont le droit de citer, le droit de parole sur le mont Olympe. Elles prennent des décisions, elles interviennent dans des conflits et elles combattent même directement. Cependant, la plupart des déesses règnent sur des sphères qui sont définies comme féminines. On peut citer l'amour pour Aphrodite, bien sûr, la famille, le mariage, l'accouchement pour Hera, le foyer et la chasteté pour Estia. Athéna, elle, c'est la déesse de la guerre, de la stratégie, de la politique, des sciences, de l'art, de l'artisanat, des domaines davantage masculins dans la culture grecque ancienne et ce sont d'ailleurs des domaines qui resteront masculins pour les sociétés occidentales qui vont succéder aux grecs. La déesse porte donc des valeurs masculines et celle qui est née du cerveau d'un homme et non du vagin d'une femme fait par ailleurs preuve de mépris dans certains textes antiques à l'égard de son propre genre. Par exemple, dans l'Orestie d'Échille, elle dit « Je n'ai pas de mère à qui je dois la vie. Ce que je favorise partout, c'est le sexe viril. Je suis complètement pour la cause du père. Je ne puis donc m'intéresser au sort de la femme. » Quand elle revendique la cause du père, elle revendique littéralement soutenir le patriarcat, soutenir la domination des hommes sur les femmes. Athéna n'est donc peut-être pas l'icône féministe que j'avais imaginée quand j'étais petite. Et puis par ailleurs, on peut s'interroger, je peux m'interroger sur le fait que depuis toute petite, j'ai considéré que les valeurs, donc les valeurs masculines que défend Athéna, sur le fait que ces valeurs soient supérieures aux valeurs incarnées par d'autres déesses, des valeurs plus féminines et qui m'ont toujours semblé être moins intéressantes. Mais c'est là où la mythologie est très pratique. Les mythes n'ont cessé d'être réécrits à la fois par les Grecs pendant des centaines d'années, puis par les Romains, puis par tous ceux et celles qui les ont réinterprétés dans les siècles suivants. Donc on peut piocher un peu dans les versions du mythe qui nous intéressent le plus, voir finalement, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, réinterpréter totalement un personnage de la mythologie. Et c'est toujours intéressant de comprendre quels éléments ont été gardés pour tel personnage, quels éléments on a supprimés, quels éléments on a rajoutés. Par exemple, les enfants des années 80 se soumiennent certainement qu'elle est un personnage central des chevaliers du Zodiac. Dans cet animé, elle incarne la protectrice de la Terre et des hommes et change d'apparence tous les 200 ans pour combattre à leur côté. Tout ça est très cohérent vis-à-vis du mythe initial, du mythe original d'Athéna. Mais la réincarnation d'Athéna dans le dessin animé sous les traits de la princesse Saori en fait un véritable stéréotype d'une féminité pleurnicheuse, un peu stupide. Et puis, évidemment, elle tombe amoureuse du héros. La communauté queer a pu se saisir, investir ce personnage très facilement du fait de son goût pour le transformisme, de son goût pour le changement d'apparence, du fait de son asexualité, du fait de sa non-binarité. Athéna est, par exemple, le nom du drag queen belge qui, par ailleurs, est joué par une personne non-binaire. Je trouve absolument fascinant. la persistance de ces personnages créés il y a plus de 2000 ans en Grèce antique, dans notre culture contemporaine. Je trouve fascinant, hyper intéressant, leur réinterprétation constante. Je pense que vous avez vu, au fur et à mesure de ces épisodes, à quel point la façon dont on réinterprète ces mythes anciens, ces mythes fondateurs, disent des choses de la société qui les réinvente. Vraiment, étudier la réception de ces mythes à travers les différentes époques, ça permet de s'interroger, de mieux comprendre les valeurs et la structuration des sociétés époque après époque. On arrive à la fin de cette Odyssée des femmes. J'espère que le voyage aura été passionnant et je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici.